Le procès du putsch manqué de septembre 2015 s'est poursuivi ce matin au palais, pardon, à la salle de banquet de Waka 2000. L'audience du jour a été largement dominée par l'examen des listes de témoins des personnalités politiques et coutumières figurent sur les listes de témoins des deux généraux, mais beaucoup d'entre elles n'ont pas pu comparaître. Des précisions avec Jean-Eude Bayala et Zoubaviel David Dabiré. De l'examen des listes de témoins du général Gilbert Dendieré, il ressort que sur les 25 personnalités désignées, seuls trois ont répondu présents ce matin. Il s'agit des généraux Ali Traoré, Ibrahim Traoré et Brice Bayala. Ils disent avoir pris connaissance de leur qualité de témoin dans cette affaire par voie de presse. Pour les autres témoins, les conseils du général accusent le parquet militaire de n'avoir pas pris les mesures nécessaires. Si vous regardez l'article 106 dernier à l'UNEA, il fait obligation seulement à l'accusé de fournir la liste des témoins qu'il désire faire entendre. C'est ce que nous avons fait. Cette liste a été déposée au greffe du tournoi militaire et cette liste a été transmise au parquet. Effectivement, l'article 105 dit maintenant que quand on transmet cette liste au parquet, le parquet devrait faire une diligence à travers la gendarmerie ou toutes les autres forces publiques pour qu'effectivement cette témoin soit citée. C'est ce que nous avons fait. Nous avons déposé la liste aux greffes. Il appartient au parquet maintenant. Tant que toutes les conséquences, le parquet dit qu'effectivement, dans le code de justice militaire, il n'y a aucune disposition qui prévoit que c'est lui qui doit citer les témoins. La liste des témoins du général Djibril Bassole, essentiellement constituée d'anciens chefs d'État et de chefs d'État en exercice, tels Makissal, Mahamoudou Issoufou et Yaïbouni, connaît le même sort. Tous absents pour les mêmes raisons. Pour les avocats de la partie civile, la loi dispose que chaque accusé notifie l'incitation à comparaitre à ses témoins. Ils n'ont pas pris toutes les précautions pour que cette personne qu'ils souhaitent faire entendre comme témoin soit citée, soit informée de ce qu'elle devrait se présenter tel jour, à telle heure, devant telle juridiction. Donc ici, le procureur militaire n'a commis aucune faute. La faute revient vraiment à ses accusés, les deux généraux principalement, qui n'ont pas accompli toutes les formalités, toutes les diligences qu'il fallait. Et la bonne preuve ici, c'est quoi ? On a vu certains avocats de la défense qui connaissent bien ces dispositions, qui sont allés jusqu'au bout, qui ont fait citer les témoins qu'ils souhaitent faire entendre par voie d'huissier. De sorte qu'à ce stade-là, aucune loi n'a pu être violée. On a le sentiment, on a vraiment le sentiment que les accusés veulent gagner du temps. La responsabilité des personnes chargées de délivrer ces citations à comparaitre fait l'objet de débats ou l'eau depuis ce matin au tribunal militaire. Et pour apporter plus de confusion à la procédure, selon les avocats de la partie civile, le juge Seydou Edraogo est cité comme témoin par les avocats de la défense. À ces questions de droit, le magistrat promet apporter des éléments de réponse le vendredi 30 mars prochain, date de la reprise de l'audience.